... Bienvenue à ce panel de discussion sur l'apport économique des populations d'origine immigrée. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir malgré ce temps ensoleillé. Vous faites l'effort de répondre à notre invitation, ça nous fait vraiment plaisir. C'est un sujet qui revient de plus en plus sur le devant de l'actualité. L'apport de la diversité, la taille de la diversité dans notre économie, qu'est-ce que ça représente exactement, qu'est-ce que ça peut apporter. Toutes les questions qui aujourd'hui reviennent au-devant. Peut-être que le contexte de la crise aide un peu à mettre ce genre de sujet au-devant de l'actualité. Peut-être aussi simplement le fait que les gens se rendent compte que c'est une réalité au quotidien et qu'il faut aussi en parler et qu'il faut promouvoir cette idée. Parce que c'est que rendre justice et honneur à notre société. Et nous avons pensé qu'il serait intéressant aujourd'hui d'avoir un panel de discussions animé par notre ami Michel de Kéméter et nos experts du jour sur cette question. Alors c'est un sujet sur lequel notre association, la VPN et la plateforme LEAD, les entrepreneurs de la diversité, nous sommes très actifs actuellement parce qu'il y a quelques chiffres qui nous ont interpellés. sur le fait que sur Bruxelles, un tiers des entrepreneurs sont de nationalités étrangères. Et si on prend les personnes qui sont issues de la diversité, c'est-à-dire les personnes qui sont belges mais d'origine d'eux, eh bien on arrive à un entrepreneur sur deux. On constate aussi que dans l'entreprenariat, le taux de croissance dans la création d'entreprises est beaucoup plus important dans les populations d'origine immigrée que dans les populations d'origine autochtone. Ça nous parle aussi. Pourquoi ? Est-ce que ça répond à un état d'esprit ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que ça répond à une certaine nécessité vitale de devenir entrepreneur ? Aussi en sachant que dans un contexte où il y a une discrimination sur le marché de l'emploi, il y a des soucis structurels et que souvent les gens deviennent entrepreneurs. Malheureusement, un autre goût qu'ils deviennent entrepreneurs est une excellente chose. Mais s'ils deviennent entrepreneurs par dépit ou par défaut parce que c'est faute d'avoir pu être recruté, mais effectivement ça reste une question sur laquelle nous restons interpellés. Et puis voilà aussi, Bruxelles c'est une ville, c'est une région, c'est une ville qui est ouverte sur le monde. Et pour pouvoir ouvrir encore plus Bruxelles, ça ne pourra pas se faire sans son public qui est issu de la diversité. Et je crois que c'est très important que dans les réflexions futures, on inclut la diversité aussi dans les stratégies de développement économique, les stratégies de développement socio-économique et finalement d'accomplissement humain. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir un petit entretien avec vous, avec nos experts, avec Michel, mais on va vous faire parler, donc ce n'est pas unidirectionnel. Et on va commencer par visionner un petit documentaire qui a été réalisé sur l'entrepreneuriat issu de l'immigration à Bruxelles. Bon, je dois vous dire qu'on a souvent eu des documentaires sur l'immigration, des documentaires sur l'entrepreneuriat, et dans un mode classique. Alors nous, on a voulu sortir un peu des sentiers battus, faire quelque chose qui est un peu décalé. Donc vous verrez, on a décliné un peu un mode humoristique pour aussi un peu détendre l'atmosphère. C'est un peu la fin de la journée, la fin du salon, et donc on ne voudrait pas être sur un mode rébarbatif. Et puis ça nous permettra d'enclencher directement la discussion sous la houlette de Michel. Mais avant cela, je voudrais présenter nos experts qui sont en tout cas déjà présents. Et je les remercie pour leur ponctualité et pour leur présence. Et je vais commencer en en courtois que je suis avec Mme Francine Watt, qui est secrétaire patronale à l'UCM, donc UCM Bruxelles, donc l'Union des classes moyennes, et qui est en charge des questions liées à la diversité, et qui gère également le programme Entrepreneurs et Société, qui permet à des entrepreneurs de recruter en priorité ou donner des stages ou un emploi à des personnes issues de l'immigration, mais qui... Ah, c'est salvateur, merci. Et à des stages ou des emplois à des jeunes qui sont parfois qualifiés, mais certainement aussi surqualifiés, mais qui ne trouvent pas d'emploi, sachant, comme vous me disiez, Mme Mouert, que le rapport entre deux qualifiés d'origine et pas d'origine reste encore de 1 à 5 dans la recherche d'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez préoccupant et interpellant. Alors, nous avons Ahmed Benabdelhadi, qui est analyste financier responsable au Brussoc. Brussoc fait partie du SRIB, la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, qui est l'institution qui dépend de la région bruxelloise et qui travaille sur le financement des entreprises. Et l'antenne de Brussoc travaille plus précisément sur un profil type d'entreprise que Ahmed pourra nous expliquer plus en avant. Nous avons aussi Omer Taki, qui est un jeune et promoteur entrepreneur belgo-turc, qui a développé un concept qui est d'utilité pour les entreprises. Donc, il nous en parlera également. Mais au travers de ta propre expérience, Omer, ce qui sera intéressant, c'est de nous expliquer aussi le développement de l'entrepreneuriat au sein de la communauté turque. Il y a des choses sur lesquelles beaucoup de gens font des comparaisons, notamment avec l'entrepreneuriat d'origine marocaine ou d'origine subsaharienne. Et donc, ce serait intéressant d'avoir un retour d'expérience sur ces questions. Et puis, le débat sera mené par Michel De Kemeter, qui est auteur de nombreux ouvrages sur la gestion, le management, l'économie immatérielle, les valeurs de l'argent, qui a également créé et qui est manager, excusez-moi, ce sont les joies du direct, qui a créé également University, qui est une université qui donne des formations et du coaching pour le développement des entreprises, la créativité dans le monde entrepreneurial. Et donc, c'est entre ces mains que je confie les experts et que je confie l'assistance. Alors, je vais sans plus tarder demander à notre assistant de lancer le documentaire. Je vous souhaite un excellent programme, un excellent départ avec nos orateurs et puis une belle après-midi à notre compagnie. Merci. 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 Carrefour, Deleuze et Colreuth. Et c'est un groupe qui est en train de bien se former, qui joue un rôle très important, c'est-à-dire c'est un des groupes commerciaux qui est en train de se manifester sur le marché du travail, qui souhaite apporter plus d'opportunité aux jeunes Turcs qui n'ont pas de travail à venir à faire en fait à un... Ah, je suis nederlandsaal, je spreek je nederland. Ja, zeg maar nederlandsaal de taal. Ja, nederlandsaal, oké, misschien is het gemakkelijker. Oké, dus we zitten met een aantal goede voorbeelden, maar Dudemsa is een voorbeeld omdat zij de mogelijkheid geven een jongen alochtom om ervaring op te doen. Donc, cette entreprise permet à des jeunes qui sont justement ici, de cette même immigration, de faire des expériences dans cette entreprise. Donc, c'est comme une forme de formation apprennante. Voilà. Un des problèmes majeurs sur le marché du travail, c'est justement de la part de tous les entrepreneurs vis-à-vis des jeunes alochtom, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Et pas seulement ils n'ont pas d'expérience, il faut savoir que, par exemple, moi je viens du Leaimbourg, 20% des PME, des petites et moyennes entreprises font, comment dire, enfin, ils expriment carrément le fait qu'ils refusent de prendre en considération la candidature des jeunes alochtom. C'est ça le problème, on va revenir au problème, je voulais d'abord avoir quelques exemples inspirants, on reviendra aux problèmes et aux opportunités. Vous avez d'autres exemples que vous connaissez rapidement parce qu'on est ping-pong, on est au chrono là. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai surtout accès à des personnes qui sont issues de la diversité et qui ont envie de démarrer un projet et de devenir entrepreneur. Donc très souvent, ils arrivent avec très très peu de moyens et ils sont quasi tout le temps systématiquement en situation d'exclusion bancaire. Donc je vais vous citer deux, trois exemples, je pense, mais effectivement, on a pas mal d'entrepreneurs qui aujourd'hui, je peux vous parler de Camilou qui est dans l'horeca, qui gère 18 personnes. Il y a cinq ans, il vivait d'une allocation de chômage. On a une autre personne qui est d'origine africaine, camerounaise, qui lui, s'est lancée dans l'importation de produits exotiques. Effectivement, lui aussi était au CPS et aujourd'hui, il distribue non seulement sur toute la Belgique, mais en Angleterre, en France, au Danemark. Donc voilà, des exemples comme ça, il en existe, on en a beaucoup et on voit effectivement beaucoup de gens qui viennent, qui démarrent avec très peu et grâce à leur dynamisme arrivent à monter de bons projets et des projets plutôt forts et bien construits et qui sont prometteurs. Très bien. D'autres exemples, Anne-Anne ? Oui, d'abord, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, principalement dans certains secteurs comme le commerce de détail, l'horeca, le transport de personnes, etc. Mais moi, des non connus dans l'économie économique, je pense d'abord à un de mes administrateurs qui gère toute une série, une chaîne de restaurants pakistanais, qui est M. Safit Bandali, je ne sais pas si vous le connaissez. Le président de la Fédération Horeca est d'origine portugaise, M. Iman Roque. À la RTBF, il y a un journaliste assez emblématique qui est monsieur, mais j'ai peut-être écorché son nom, qui est madame Adja Habib. Elle est très, très connue. Moi, plus personnellement, je me souviens d'une dame qui vend des robes de mariée à la rue de Flandre et qui dirige un commerce, elle s'appelle Amanda, et elle est, à mon avis, origine du Maroc. Donc il y en a beaucoup comme ça, vraiment beaucoup. Merci. Maire, tu as des exemples aussi ? Je pense, comme je rejoins madame, à mon avis, c'est l'ensemble, la réussite de l'ensemble, c'est-à-dire de toutes les personnes qui sont présentes, de la diversité, qu'il faut vraiment prendre en considération. Mais juste pour citer, contribuer à ta question, je pense à Shefik Birkier, un des promoteurs très importants de la région de Bruxelles, d'origine turque. Et ou alors, je pense aussi à Tadal, un des commerçants grossistes dans le secteur alimentaire très, très important qui concurrence aussi les grandes chaînes d'alimentation. Voilà. Ok, merci. Alors, vous avez des exemples aussi ? On avait promis qu'on allait faire ça ensemble. Merci. Rapidement. Oui, en fait, juste, j'ai entendu pas mal d'exemples, mais surtout dans l'alimentation et tout. Moi, j'ai dit qu'il y a plus que ça. Moi-même, je suis dans le logiciel. J'en connais plein qui livrent des logiciels, même à l'étranger. Donc, un export vers les pays africains, européens, etc. Donc, il y en a un peu dans tous les domaines. Bien sûr, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de pharmaciens et tout ça. Mais au niveau, moi, je parle surtout du secteur des télécommunications informatiques. Il y en a beaucoup que je connais. Ok, merci. Alors, pour continuer dans la discussion, on a tout ce qu'on avait dit. « Oui, mais quelles sont les difficultés supplémentaires que vous avez à gérer ? Quels sont les problèmes exclusions bancaires, etc. ? » J'ai envie d'emblée dire qu'elles sont. Effectivement, poser cette question, mais d'emblée dire, mais finalement, comment transformer ces difficultés en opportunités ? Sachant que nous sommes dans une économie qui est en train de changer fondamentalement. Sachant que chacun de vous a de la famille, a des racines ailleurs dans d'autres pays, qui sont parfois des pays émergents, des pays avec une démographie jeune, où il y a un esprit d'entreprise très vivant. Comment transformer ces difficultés-là dans les prochaines années en opportunités ? Donc, d'emblée, peut-être faire le lien entre les deux. Rapidement, parce qu'on a vraiment 20 minutes, donc on va avancer. Je vais donc... Ça marche ou pas ? Le micro ? On entend ? On entend ? Je vais prendre le mot. Voilà, vous m'entendez, oui. Dans le cadre d'entrepreneurs et sociétés, nous constatons que nous rencontrons beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, exportent. Belgique, la Belgique est le pays le plus exportateur par tête d'habitant. Alors, une connaissance culturelle, une connaissance linguistique d'un pays à l'exportation, doublée, bien sûr, d'un certain savoir-faire technique ou en marquétique, évidemment, mais c'est un plus. Et j'ai souvent constaté qu'un employeur, s'il pouvait choisir entre un belgo-belge ayant le diplôme ad hoc, même bilingue avec le néerlandais, et même parlant l'anglais, à côté d'un autre qui a bien sûr le diplôme aussi, parce qu'il faut quand même avoir une base pour exporter, mais qui, en plus, parle une des langues de ces pays à l'exportation, au niveau desquels la demande est très importante, très souvent parce que ce sont des pays en croissance, en plus, une connaissance des codes, de la culture... Codes culturelles et sociaux. Voilà, donc, je pense que, via l'exportation, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est l'innovation. Nous sommes dans une société qui... De plus en plus, l'innovation, les technologies nouvelles vont jouer un rôle. Si vous êtes jeune et que vous avez un don pour tout ce qui touche aux technologies nouvelles, eh bien, ils ont... Je dirais que ces jeunes ont de l'or en main. Mais, bien sûr, il faut bien sûr qu'ils atteignent ce niveau de connaissance. Mais ceci dit, je constate que beaucoup de parents qui sont venus ici il y a longtemps ont veillé à ce que leurs enfants aient des diplômes. Et... Enfants et petits-enfants. Et donc, ça, c'est un atout. Mais, bien sûr, le message qu'il faut toujours faire passer, ayez d'abord un diplôme. Et ensuite, cultivez vos connaissances linguistiques. Et n'hésitez pas à le dire. OK. D'autres exemples de difficultés, opportunités de cette dualité ? Ben, concrètement, pour ce qui est du l'amour et d'Anvers, on voit qu'à présent, pour ce qui est des jeunes Marocains issus... qui ont fini des études d'ingénieurs, même d'autres, ils sont en train de s'aventurer dans tout ce qui est l'énergie renouvelable. C'est un secteur, un booming secteur, comme on dit, pour ce qui est dans le Maroc. Le Maroc a quatre grands secteurs d'opportunités pour le futur, et ça, sur un long terme. Et un de ces secteurs, c'est l'énergie renouvelable. Et ces jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ont... comment dire... l'avantage, justement, de comprendre ce code social qui est aussi le leur, donc du pays d'origine. Et on voit ça, c'est en train de s'affirmer, justement, en Flandre, on voit ça. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui veulent vraiment s'aventurer dans tout ce qui est l'entrepreneurship, spécifiquement dans l'énergie renouvelable. Pourquoi ? Ben, pour les causes connues, justement, donc la stratification ethnique sur le marché du travail. Très bien. Je t'en prie. Oui, merci. Moi, je reviendrai plus sur le profil de l'entrepreneur et des qualités qu'un entrepreneur doit avoir, qu'il soit diplômé ou pas, quelque part. Enfin, ça reste important, mais il y a énormément de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont une capacité d'autonomie, parce qu'ils sont créatifs, parce qu'il y a un esprit d'entreprendre, et quelque part, toutes ces qualités-là sont présentes ou sont plus présentes, enfin, guillemets, au sein de la population issue de la diversité, parce que c'est vrai qu'il faut plus se débrouiller. Après, effectivement, il faut pouvoir utiliser cette capacité à la débrouillardise et la transformer à un moment donné en professionnalisme. mais c'est vrai que dans la population issue de la diversité, il y a toute une série de qualités essentielles qui sont importantes et qui sont un véritable avantage au moment où l'on se lance ou on décide de devenir indépendant. C'est comme si en Belgique, nous, nous avons été trop chouchoutés après-guerre, ça a été trop confortable, et que quelque part, c'est dans d'autres pays où la débrouille est beaucoup plus importante, cette qualité est restée vivante et qui va maintenant de plus en plus être riche puisqu'on va devoir faire plus avec moins, donc plus débrouillard. Ça fait partie de cette valeur, quelque part, qui vient avec vous et avec ce lien vert. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. La Turquie, comment ça se passe ? Très bien. Après la chaise vide, je ne vous oublie pas. Difficultés, avantages, avec quoi vous venez dans ce contexte général maintenant de changement économique ? En fait, je pense que ça permet aux gens de sortir de leur zone de confort. pour le fait qu'ils soient en difficulté, à trouver des nouvelles solutions, ou innover certains projets qui existent pour pouvoir se valoriser, se différencier dans le secteur existant. Et bien sûr, la discrimination existe, et on le sait bien, mais dans chaque secteur, je pense que chaque individu peut apporter ses propres valeurs. On a parlé donc des valeurs culturelles, des valeurs sociologiques, ou même des valeurs par rapport aux produits et secteurs existants dans nos pays d'origine, comme tu as donné l'exemple de tout à l'heure avec les énergies renouvelables. Et comme je ne vois pas de difficulté, moi, je suis plutôt dans un concept où les gens arrivent à changer la difficulté en opportunité. Il se fait que je triche un petit peu parce que j'ai épousé une Turque, donc je suis un ennisté, pour ceux qui comprennent le beau-frère. Et c'est vrai que c'est des choses que je rencontre, j'aimerais surfer là-dessus, et avant d'y aller à ça, j'aimerais utiliser la chaise vide pour demander qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce qu'en quoi vous pensez que, justement, devenir d'ailleurs ici dans ce pays, qui est la Belgique, peut être une opportunité qui a de la valeur ? Qui veut prendre la parole ? De la chaise vide. Parce que c'est bien de pleuricher, mais c'est bien aussi d'amener quelque chose. Vous pouvez vous mettre debout, comme ça, pour vous voir. Voilà. En fait, l'avantage, c'est un peu... Vous venez peut-être ainsi, comme ça vous pouvez être sur la claquée. Merci beaucoup, oui. L'avantage est ce dont... Enfin, ce qu'on vient de dire, en fait, qu'on vient avec un peu plus de multiculturalité, en fait, et cet aspect de débrouillardise qui existe, parce que, tout simplement, si je viens d'un autre pays, moi, je viens du Burundi, il a fallu que je sorte de ma zone de confort, absolument, pour pouvoir m'en sortir ici. Alors, une chose qui est aussi intéressante, serait que nous, en tant que personnes de la diversité, nous puissions donner des propositions sur la manière de nous accueillir. Parce que ça, je pense, qui a un gros problème. Vous avez parlé des études, le diplôme. Quand on arrive, en tant que réfugié politique, et qu'on commence à vous mettre dans des formations qui ont apparemment le même niveau, un graduat, par exemple, au niveau de la commune, alors que ça, on te dit, ça a le même niveau qu'un graduat de l'EFFEC, quand tu vas chercher du travail, et qu'il y a une connotation promotion sociale, la plupart des fois, ça ne marche pas. Donc, voilà, on peut apporter des propositions. Posez-nous des questions, on a des choses à dire. Super. Et quelle serait la première proposition que tu voudrais amener ? La première proposition, c'est justement d'essayer de unifier, ou en tout cas, rendre égales toutes ces formations-là qu'on donne aux gens. Il faut faire attention à ce qu'on leur donne. Il faut penser à ce qu'ils vont devenir dans 5 ans. Il ne faut pas uniquement les accueillir. Il ne suffit pas d'accueillir. Il y a un accompagnement à faire, et l'accompagnement se fait le premier jour. Ok, merci beaucoup. Super. Encore un commentaire ? Oui ? Merci, c'est beau. Je viens du Maroc et d'Algérie. Le Maroc étant mon pays natal, et j'ai passé le temps au temps dans mon pays natal qu'en Algérie. Je suis juriste. J'ai donc fait mes études de droit à Alger, ma licence, et puis j'ai continué. J'ai fait un post-universitaire en France, à l'Université de Nantes. Et puis quand je suis arrivée ici, c'était n'importe quoi, on ne reconnaissait rien, et sûrement pas mon diplôme algérien. Et alors le diplôme français, ça a été la croix et la bannière pour obtenir difficilement un générique d'un diplôme académique. Donc les diplômes, madame, je vous assure qu'on les a, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont valorisés. Par contre, nous les valorisons. Ça c'est vrai. Et nous avons, c'est là qu'il y a une vraie proposition derrière, nous avons pour la valorisation des savoir-faits, des compétences et des talents des femmes immigrées. On dit que, vous savez, souvent on entend, vous appellement autant que moi, qu'il y a des formations en direction de ces femmes, des femmes immigrées, et on dit, puis ça ne va pas marcher. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Vous taillez un costume et vous demandez à ces femmes qui n'ont pas l'outil de scolarité, qui n'ont pas l'outil scolaire, de rentrer dans ce costume. Eh bien, ce que nous nous proposons, c'est de partir des savoir-faire de ces femmes pour les professionnaliser et les intégrer, leur donner un outil d'insertion dans le champ économique et professionnel, pas simplement le socio-professionnel, le socio-économique. C'est très, très intéressant, tout ce que vous pouvez raconter. Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup ! Parce que si l'enseignement, le système éducatif belge a bien besoin de quelque chose, c'est bien de reconnaître les talents de chacun, la différence de chacun. Un poisson, ce n'est pas un éléphant. Et comme vous dites, il faut comprendre l'intelligence différente de chacun. Et ça, c'est vraiment un des plus gros chantiers que l'on sait de notre pays. Voilà. Alors, ce que j'aimerais aller un peu plus loin pour clôturer, parce que le temps passe vite qu'on a encore 10 minutes. Moi, ce que j'aimerais vraiment, et ce que j'ai très fort senti en Turquie, je ne vais pas lâcher le morceau, mais je remercie que ça vienne de vous, moi, je sens très fort que dans ce changement économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux comme la Belgique, et surtout la Belgique étant le centre un petit peu de tout ce monde-là, qui est en train d'entrer dans une récession à long terme et qui va de... une économie qui va se réinventer. Alors, on a touché du bout des doigts, déjà, merci, ces qualités intrinsèques de l'entrepreneur, c'est-à-dire d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser faire les kilomètres en plus, de débrouillardise, d'agilité, d'avoir envie d'apprendre. Et moi, je reconnais ça, notamment en Turquie. Et j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que vous sentez que les différentes couleurs que je vois ici peuvent amener à cette économie ici, belge, qui est en train de vieillir et en train de s'effilocher. Quelles sont les valeurs humaines, les vraies, les valeurs humaines, les valeurs, les talents humains que nous avons, nous, dans ce pays, à développer. Et donc, on va peut-être commencer par la salle cette fois-ci, pour changer les rôles, on va commencer par la chaise huile. Qu'est-ce que sont les choses que vous reconnaissez dans vos pays, qui disent, mais comment ça se fait que ça n'existe pas ici ? Comment ça se fait que ce n'est pas plus vivant en Belgique que dans l'Octobie ? Tu veux ? Oui ? Oui, c'est ça. Attendez, il y a toute une liste de courses. J'ai envie d'attendre beaucoup de choses. Je vais essayer d'y répondre. Je m'appelle Neïma, je suis d'origine belgo-algérienne. Alors, j'ai vécu dans différents pays, dont notamment en Espagne, 12 ans, 1 an au Canada et 3 mois à Londres. Et une chose que j'ai remarquée, par exemple, parce que je suis pédagogue de formation, au niveau des échecs scolaires qu'ont souvent les jeunes, on ne tient pas compte, comme vous avez dit, assez souvent de leur talent. On dit souvent qu'ils doivent adopter un modèle dans lequel ils ne se sentent pas. Donc, moi, une chose que j'ai remarquée à travers mes différentes expériences dans différents pays, c'est que toutes ces expériences-là, je pourrais les intégrer et ouvrir des perspectives pour le pas que les gens s'enferment dans un canevas, dans un schéma, simplement. Parce qu'il y a plusieurs modèles de réussite. Il n'y en a pas qu'un. Voilà, donc, déjà, ouvrir les esprits. Puisque déjà, vous venez d'ailleurs, donc vous venez avec une ouverture vers tout un autre univers, un autre monde. Nous sommes ici aujourd'hui dans un monde qui est en train de s'enfermer. Donc, déjà, rien que ça, c'est déjà tout un chantier. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en cours ? J'ai vu une manette derrière, si tu peux suivre avec la caméra et amener le micro. Oui, Michel, merci. La Sénamou, Atrium, Bruxelles, l'agence régionale des commerces. Au courant de ma vie, j'ai observé beaucoup, beaucoup de commerçants et principalement des commerçants issus de la diversité. Je voudrais profiter de cet instant pour faire du comment quitte à revenir par rapport à elle. Tout le monde. Justement. Donc, par rapport à quelles sont les choses qui n'existent pas ici et que la communauté de la diversité issu de la diversité peut apporter. Je dirais que c'est déjà le cas depuis 50 ans. Il y a toute une série de produits, il y a toute une série de façons de faire, il y a toute une série de besoins qui n'étaient pas satisfaits par la machine économique ici en Belgique. Et ces biens et services ont trouvé place, ont trouvé clientèle, non pas seulement issu de la diversité, mais aussi de la population belge. Donc, voilà une façon d'une interaction positive de côté de la diversité et de côté belge. Autre chose, on parle de la diversité comme quelque chose de différent et on parle de la société belge comme quelque chose d'à côté. Pour moi, ce n'est pas une façon correcte d'envisager les gens. C'est vrai que la diversité a ses propres difficultés, mais tout le débat n'aura d'intérêt que si nous imaginons la diversité comme une partie fondamentale de la machine économique belge. C'est dans ce sens que la diversité va trouver sa place et la Belgique va se renforcer. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci, madame. Et voilà, moi, je vous remercie un autre à la table. Au niveau des valeurs humaines que, quelque part, que nous pourrions apprendre, que nous pourrions goûter également, venant de vos pays, de vos communautés. Je dirais, dans le secteur commercial, je vais prendre un exemple concret. Quand vous rentrez dans un magasin en Turquie, le service commercial est très différent par rapport en Europe et ici en Belgique. Directement, par exemple, un thé vous est offert, même si vous êtes un client qui n'achète pas. Lorsque la fermeture est à 19h, que vous, vous arrivez devant la porte à 19h05, on vous accueille quand même parce que le service clientèle est différent aussi. Mais ici, j'ai eu le cas, une fois, je suis arrivé devant un magasin de chaussures à 7h20, ils étaient en train de fermer boutique et ils m'ont refusé d'entrer. Donc, je pense qu'on parle donc de l'avantage socio-économique. Donc, il y a le côté social, c'est-à-dire le service clientèle, donc les relations entre le commerçant et les clients et aussi l'économie de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui tombe en dehors, bien sûr, des règles de fermeture et d'ouverture des commerces. Je suis tout à fait chiant, absolument. Mais vraiment, ce sont des valeurs de base, d'accueil, de rencontre, des valeurs humaines de base. J'ai un jour fait un speech à Istanbul et je leur ai dit il y a quelque chose, c'était en 2006, c'était au moment où oui, la Turquie, la Turquie dans l'Europe, oui, non, peut-être, je te souviens de cette époque-là. Et je me dis, il y a quelqu'un qui a quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre, c'est bien l'Europe de la Turquie. J'ai dit d'ailleurs, je suis sûr que si je vous me droppais dans n'importe quel village en Turquie, on va toquer à n'importe quelle porte dans ce village. Et je dis, voilà, je m'appelle Michel, je suis perdu. La première chose qu'on va me répondre, c'est entrer et venir voir tout. Essayez de faire ça en Belgique. Essayez de faire ça en France. Combien de portes on va recevoir sur la guerre ? Et s'il y a bien une valeur humaine qui sera nécessaire dans les années à venir, je pense que c'est celle-là. Il est en tout cas bien vivante dans cette ville. Juste pour contribuer à ce que tu viens d'expliquer, cet été, j'étais à Istanbul et j'ai rencontré un groupe de 10 Français qui étaient venus en Turquie visiter les villages. Et quand je lui ai posé la première question, j'ai dit « Quelle est la différence entre la Turquie et la France ? » La première réponse était « L'Europe devient individualiste comparé à la Turquie qui avait toujours dans l'esprit collectif le vivre ensemble. » C'est bien quelque chose qu'on a à apprendre, vivre ensemble. OK. Quoi d'autre ? Vous avez d'autres idées ? Je vais chercher trop piquer sur votre idée. Le commerce à l'heure actuelle, quelle est une qualité fondamentale pour réussir un commerce ? C'est le goût du service. Et c'est vrai que très souvent on retrouve davantage le goût du service dans des commerces de la diversité que dans des commerces belges. Le goût du service, aller vers le client, l'écouter, ce sont des valeurs qui pour moi sont importantes mais qui, ce sont des valeurs qui peuvent faire gagner un commerce et notamment le commerce bruxellois. Et je sens aussi cette notion au-delà de ça, c'est la joie de la rencontre. Je retrouve ça partout dans l'air parce qu'il commerce en tout cas. Ici en Belgique, c'est un petit règle parce qu'on est debout depuis toute la joie. Oui, moi j'ai envie de parler de solidarité parce qu'effectivement lorsqu'une personne qui est partie et qui a connu des difficultés importantes commence à réussir mais quelque part elle a envie d'envoyer l'ascenseur donc elle va aller chercher et elle va être déjà engagée. N'oubliez pas que les personnes issues de la diversité sont surtout des patrons de TPE et c'est elles qui engagent, c'est elles qui recrutent et donc très souvent on va aller recruter un petit peu au sein d'une population qu'on connaît et qu'on a envie d'aider aussi. Donc quelque part il y a un engagement qui est plus facile et cette solidarité on la voit très très souvent dans les chefs d'entreprise qui réussissent et qui sont issus de cette diversité. Il ne me reste plus qu'à ajouter en fait un petit accent c'est-à-dire je vous invite tous à venir vous aventurer dans les souks marocains Casablanca Marrakech Esauira etc. La chaleur humaine le savoir-faire et surtout le savoir-vivre parce que moi j'ai l'impression ici en Europe qu'on travaille plus qu'on vit alors que dans les pays soit dites d'origine on vit et on travaille et on fait beaucoup plus que ça. Ça c'est important parce que finalement qu'est-ce qui reste à la fin de la vie c'est ce souvenir-là le savoir-vivre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore des... Ah ouais très bien on va ramener encore des suggestions pour ce qui est en fait vous êtes en train de parler de ce que la diversité mais personne issue de la diversité apporte à la Belgique mais il faut dire aussi ce qu'on retrouve ici ici en Belgique on retrouve une certaine considération du temps qui est quand même assez intéressante quand je vais au Burundi et que j'attends dans un bureau plus de trois heures pour qu'on me reçoive bon c'est bon la chaleur humaine mais à un certain moment on a besoin d'avancer t'as d'autres choses à faire donc on a des choses à apprendre ici on apprend énormément et donc voilà on a juste à nous adapter à essayer de prendre ce qui est bon dans chaque endroit il ne faut pas oublier cette chaleur humaine aussi vient aussi avec le climat je sais que quand je suis au Burundi et que je suis tout le temps en short et en mini-jupe je suis très très contente et que quand je passe six mois ici à avoir un manteau sur moi et essayer de protéger mes enfants c'est un peu différent ça me donne moins de sourire dans le métro voilà merci beaucoup à commenter ici je voulais simplement donner encore un petit exemple il y a deux ans j'ai accompagné un entrepreneur belge je fais ça dans ton livre pas en tant que syndicat parce que c'est un peu bizarre j'ai accompagné un entrepreneur belge assez grand dans tout ce qui est l'énergie renouvelable le panneau solaire etc. au Maroc et là justement c'est cette expérience qu'il a eue au Maroc avec avec des chefs d'entreprise marocains et là on parle plus de PME mais de grandes entreprises avec avec plus de 50 plus de 500 employés donc ce sont de grandes entreprises donc le contact la manière de comment dire de socialiser entre de business à business de facto le business c'est c'est un jeu de compétition et ben j'ai l'impression que pour certains secteurs c'est un zero win zero game zero win game il y a un qui perd il y a un qui qui gagne alors qu'au Maroc il est possible de comment dire de de commencer des projets des win-win projets qui sont assez impressionnants donc l'employeur que j'ai accompagné il a signé son contrat au Maroc il est actif au Maroc et dès à présent il est il a embauché une quinzaine de vingtaine de personnes dans un délai de deux ans donc il s'est lancé au Maroc et ça marche très très bien merci beaucoup pour clôturer peut-être pour clôturer ah viens ta fille tu mets j'ai une question oui voilà merci j'ai une question pour pour les intervenants du panel peut-être également pour les amis dans l'assistance la volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit on devient entrepreneur parce qu'on a envie de prendre le risque on a envie de développer quelque chose d'apporter le service la créativité après bon il y a des choses concrètes il faut revenir les pieds sur terre et il y a les difficultés moi j'en vois deux sur lesquelles je pense qu'il faut travailler pour pouvoir mieux optimiser les talents qui existent dans la diversité c'est le financement c'est un problème vous allez me dire pour tous les entrepreneurs tout le monde galère un peu pour trouver un financement mais quand on est issu de la diversité c'est parfois peut-être un peu plus difficile ou en tout cas l'amplitude est plus importante et puis deuxièmement l'accompagnement les entreprises peut-être et peut-être que Ahmed peut nous dire un mot là-dessus reste peut-être souvent cloisonnée dans des secteurs qui sont un peu précaires ou précarisés des business qui sont avoués à être pérennes de père en fils ou de mère en fille donc comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès au financement ou développer les sources alternatives de financement et deuxièmement comment est-ce qu'on peut aider à désenclaver ces entrepreneurs pour qu'ils puissent aussi comme disait monsieur devenir des belles histoires dans le domaine de l'audiovisuel du multimédia de la créativité du design et pas rester dans dans le kebab industry même si c'est une industrie qui est très intéressante mais comment sortir un peu de tout ça alors là dans l'autre moi ce qui m'intéresserait c'est de voir comment pour les 20 ou 50 prochaines années on peut mieux optimiser le public de la diversité dans l'apport et des créations de richesses économiques ok pour répondre à ta question je vais peut-être parler de mon expérience personnelle pour ta première question c'est à dire l'investissement je ne suis pas banquier donc ça il faut voir avec les services financiers mais pour ouvrir le champ de vision en fait des personnes pour qu'ils puissent innover et aussi changer un peu la culture entrepreneuriale existante aujourd'hui moi dans mon cas j'ai été une année directeur général donc dans le secteur alimentaire et une fois que je me suis lancé en entrepreneuriat j'ai bien sûr consulté avec différentes personnes qui sont assez haut placées dans le secteur dans la vie professionnelle pour mon projet que j'avais il y a 4 ans d'ici et il y a une personne qui m'a dit mais écoute tu as de l'expérience dans le secteur alimentaire vient à Bruxelles il manque un magasin d'alimentation un grand magasin d'alimentation et lance-toi dans ce projet là donc cette personne si j'avais suivi ses conseils j'allais rentrer donc dans un business il allait me renfermer dans 1000 mètres carrés avec un parking de 50 places mais j'en ai discuté avec une autre personne et là je lui ai expliqué mon projet c'était un cadre du projet c'était Bistussese dans le temps et que je voulais faire Bistussese Belgique Luxembourg Angleterre et me développer dans l'Europe et cette personne m'a répondu elle m'a dit écoute tu as un champ de vision où tu veux développer un projet entrepreneurial au niveau européen et l'autre personne que tu as consulté voulait te renfermer dans 1000 mètres carrés tu vois donc ici pour répondre à la deuxième question c'est il faudrait je veux dire accompagner les jeunes ou les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en leur donnant une vision où ils peuvent contribuer et innover et améliorer ce qui existe déjà voilà je ne sais pas si je réponds à ta question oui je vais répondre d'abord concernant le financement première chose ce qu'il faudrait faire c'est organiser une information sur les financements existants alors le financement par exemple le plus important en création d'entreprise je parle de la région d'Osséloise bien sûr c'est le fonds de participation beaucoup de personnes que je rencontre et qui veulent créer leur entreprise ne le connaissent pas or le fonds de participation offre des prêts qui sont très intéressants ça veut dire que les taux d'intérêt sont moindres mais ils sont aussi axés sur l'étape je veux dire par là qu'il y a des prêts spécialement pour starters pour débutants il y a des prêts qui sont par exemple pour les starters mais jeunes demandeurs d'emploi le dernier produit par exemple est accompagné d'un accompagnement de la personne pendant 18 mois donc première chose il faudrait faire savoir ce qui existe en dehors du pur bon financement il existe aussi des aides pour la consultance j'entends par là que si vous avez une idée mais que vous hésitez en se disant est-ce qu'il y a vraiment un marché est-ce que je ne me trompe pas ou alors c'est bien mais je ne sais pas très bien comment établir mon plan financier etc et bien la région intervient à 50% dans le plan dans le choix du consultant il y a beaucoup qui existent déjà c'est ça que vous faites on va pas faire le chapitre parce que toute cette soirée ici est justement à comme objectif de voilà mais alors ce qui n'existe pas encore mais qui dans les milieux politiques ça commence à aller à y penser c'est ce qu'on appelle le crowdfunding ça demande bien sûr des mesures fiscales donc ça c'est pas encore fait il faudra encore faire du lobby là-dessus mais l'idée étant que quand une famille dont la famille a un petit capital et qu'on veut aider un jeune à créer son entreprise donc l'idée c'est que la famille pourrait à ce moment-là prendre une partie du capital de la jeune entreprise mais en bénéficiant par exemple davantage fiscaux donc moi je crois beaucoup au crowdfunding surtout pour les familles crowdfunding interethnique alors on va faire quelque chose à la source oui c'est ça d'autant plus que dans la diversité les liens de solidarité familiaux sont beaucoup plus forts chez les belges ça n'existe presque plus mais je constate que dans l'économie de la diversité ça existe mieux et donc si le pouvoir public pouvait donner un petit coup de pouce pour aider à la réalisation ce serait une bonne prise par rapport au financement c'est vrai qu'aujourd'hui il est très très difficile de pouvoir trouver du financement et d'avoir accès effectivement à son banquier maintenant ceci dit ceci dit moi je vois très très souvent des gens qui veulent se lancer qui veulent devenir indépendants et qui ont de très très mauvais dossiers qui ne connaissent pas bien leurs dossiers qui ne savent pas les présenter et ça c'est un problème il faut pouvoir il faut avoir une capacité à rechercher l'information comme vous dites il y a toute une série d'organisations qui existent il y a des aides qui existent il faut pouvoir aller les chercher et avoir cette capacité à se dire tiens je vais monter un bon dossier donc je vais chercher à m'entourer et on peut s'entourer gratuitement on a accès à toute une série d'experts d'ici qui travaillent effectivement pour des organismes qui offrent des services donc l'entrepreneur doit pouvoir le faire et de se dire tiens est-ce que mon projet est rentable ou pas et il doit le savoir avant d'aller chez son banquier parce qu'effectivement après trois questions on voit tout de suite si une personne maîtrise ou pas sa demande ça c'est le premier élément de réponse un deuxième élément de réponse c'est qu'aujourd'hui les personnes qui se lancent il y a certains quartiers où c'est devenu impayable s'installer à la rue Brabant ou sur un axe chaussée de gants lorsqu'on n'a pas grand chose c'est pas possible ce n'est pas rentable parce que les conditions d'accès à l'espace sont trop élevées ce sont des pas de porte des fonds de commerce qui sont hors de prix et donc là il y a la question de rentabilité donc effectivement on est très vite bloqué par rapport à un plan financier qui démontre qu'effectivement c'est pas intéressant de lui prêter les sous c'est pas intéressant d'y aller parce qu'il ne pourra pas en vivre c'est pas ces endroits là et c'est vrai que ces endroits là sont très convoités parce qu'il y a énormément de monde il y a du chiffre d'affaires qui se fait mais en même temps on est aussi dans des lieux où il y a une pression sur les prix qui est très très forte et donc les marges sont faibles et les conditions d'accès à l'espace sont importantes sont chères donc il y a une réalité économique dans certains quartiers sur certaines niches qui est quelque part très difficile et complexe parce qu'on est dans des endroits où les gens ont un pouvoir d'achat qui est faible en même temps pour pouvoir entreprendre dans ces quartiers là c'est devenu effectivement très compliqué voilà merci en effet pour clôturer moi je voulais poser un coup de gueule des ans j'en ai marre d'entendre que la diversité c'est toujours lié avec les commerces on est toujours bien seulement pour faire les commerces pour vendre pour et pas pour autre chose parce que bon on a notre propriété intellectuelle on vient avec notre diplôme on a pris notre diplôme ici et quand on a discuté juste maintenant on a dit qu'on a différentes mentalités chez nous c'est pas trop développé disons cette manière là de trouver tous les conseils où il faut alors pourquoi pas de notre génération à nous c'est nous de créer notre allée société de consulting de conseils et voilà c'est nous même qu'on sait très bien où ça fait mal et où ils doivent conseiller parce que bon c'est bien qu'elle est belge moi je suis belge d'origine étrangère mais c'est bien qu'ils nous donnent les conseils mais qui mieux que nous ils peuvent pas nous conseiller j'en ai marre d'entendre que c'est seulement les commerces on a d'autres trucs à montrer et c'est à nous aussi de se passer pour trouver notre place voilà et pour femmes c'est encore plus merci beaucoup encore un appel à start un petit commentaire j'avais encore un petit commentaire pour ce qui est mon avis à tous les entrepreneurs c'est network 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 il faut faire du networking incroyablement c'est à dire l'exemple de la communauté turque chez nous au Limbourg ils sont présents partout ils sont présents au sein de Rotary ils sont présents au sein de Kiwani ils sont présents au sein des Lions Club et pour les jeunes entrepreneurs ils sont présents au JCs donc c'est là où il y a justement les entrepreneurs qui peuvent vous procurer l'information dont vous avez besoin les turcs chez nous ils ont leur propre banque et c'est pour ça que je dis que pour ce qui est de la Flandre les turcs sont à des années-lumière pour ce qui est de le développement le développement socio-économique comparé aux Marocains ils ont leur propre banque ils ont leur propre réseau ils sont très bien installés ils se sentent très bien dans le milieu dans le milieu entreprenarial alors que pour ce qui est de ma communauté à moi en Flandre c'est encore on est encore dans les ABC ok donc on a le temps jusqu'à 20h30 c'est ça qu'on avait dit merci moi juste c'est plus mais aussi à décrir la situation de Homburg je voudrais simplement dire un mot par rapport à la situation de Bruxelles effectivement pour les gens qui le savent il y a une grande diversité à Bruxelles qui essaient pour le moment de s'organiser et là une plateforme pour le moment et le Souté-en-Fic la représente d'ailleurs ici et vous donnera les références et tous les entrepreneurs qui ont quelque chose à dire en matière de diversité sont les bienvenus d'ailleurs bientôt il va y avoir un point de vue de communication avec la ministre des commerces par rapport à cette question donc tout le monde issu de la diversité est bienvenu maintenant par rapport à la diversité la diversité est beaucoup plus large de la consacrer à un cas qu'il soit positif ou négatif moi j'insiste et il faut dire que la diversité devrait être récupérée et devrait être devenir une notion belge c'est dans ce sens c'est dans la solidarité que tout le monde va y trouver ses comptes maintenant le développement des groupes de diversité et bien c'est en fonction du niveau de développement de pays d'origine la Turquie a un modèle de développement d'accompagnement depuis nos sabbatatures et dans ses résultats aujourd'hui les autres pays africains émergents il y a des individualités qui sont au top de la hiérarchie qu'ils soient au niveau de la politique qu'ils soient au niveau de l'ingénieur nucléaire tout est permis tout est permis et alors une dernière remarque par rapport à l'aide à l'entreprise sachez que nous sommes dans le pays le plus doté en matière d'incitants d'entreprise mais sachez aussi qu'on est dans un pays où l'information circule le moins bien donc c'est à l'échelle de l'information que je pense merci c'est mieux pour la BPM voilà je pense qu'on peut petit à petit clôturer ben voilà merci à tous les intervenants chacun d'être venu dans vos titres d'équilibrés d'avoir amené la meilleure mesjeuse d'ailleurs ici je vois que notre ami Homer il a démarré un truc c'est un jeune entrepreneur bis to net bis c'est bis de bisous bis de business pardon bis to net.com c'est ça c'est le B2B c'est créer ces réseaux il y a ici présent l'ABPM qui est une association de professionnels musulmans il y a du CIR enfin il y a venez pêcher ici et vous allez trouver en faisant du networking tout ce qu'il vous faut et surtout le coup de gueule de madame merci beaucoup effectivement organisons-nous ensemble merci à vous d'être venu et rendez-vous très bientôt j'espère bravo